Deuxième partie de Sweet Spot, le débat, l'interview. On va aller rencontrer Emmanuel Gédouin, c'est le boss Sud-Europe de Calaway. Et on va aller le titiller un petit peu sur le côté marketing des marques. Est-ce que les marques en font trop ? Plus de distance, plus de tolérance ? On va aller voir ce qu'il en pense le boss de Calaway. En deux décennies, le golf a énormément changé dans sa façon d'être consommé, d'être pratiqué. Mais pendant ce temps-là, comment les marques ont opéré ce virage technologique, cet afflux de nouveaux golfeurs ? On est passé maintenant sur une ère du fitting, de la personnalisation. Il y a plus de 20 ans, on faisait déjà des fittings. Mais je pense que les marques vendaient, je dirais, 60 à 70 % de leur matériel en standard. Aujourd'hui, les grandes marques dont on fait partie vendent à peu près 80 %, peut-être un peu moins, peut-être 70 % du matériel en fitting. Donc, vous ne pouvez plus imaginer d'aller dans un rayon, prendre un club et aller directement à la caisse. C'est quelque chose qui n'existe plus. Ça, c'est le plus gros changement qu'on ait vu. Vous avez aujourd'hui en face de vous des golfeurs qui en savent parfois autant que les vendeurs en magasin, voire que les gens des marques. Quand on est confronté à un consommateur qui sait autant de choses, on se doit d'être 100 % précis. Il faut qu'on vende exactement ce que ce golfeur-là vient chercher. On n'a pas le choix. Chaque année, et comme dans d'autres domaines comme l'automobile ou dans n'importe quel business, les marques s'affrontent. Est-ce que vous pensez que cette surenchère, au final, brouille un peu le message de tous ces progrès, de tous ces millions de dollars investis dans la recherche par les marques pour faire progresser le matériel ? L'évidence pour nous, c'est que toutes les performances sont vérifiées par le golfeur lui-même. Sachant qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, 70 à 80 % du matériel est acheté en fitting, la performance est visible immédiatement à l'écran. Sur le radar, etc. On ne peut pas mentir. On peut arriver avec un massage marketing, évidemment, mais il sera appuyé ou infirmé par les datas qu'on va voir justement sur ces écrans-là. Cette course au MPH, aux distances, aux miles en plus, est-ce que vous pensez que les marques sont allées peut-être un petit peu trop loin ? Ce que cherche le golfeur classique, et je pense qu'on est tous concernés, c'est surpasser la performance qu'il s'imagine pouvoir faire en général. Mais si un club peut l'aider à aller un peu plus loin, il ne va pas être contre l'idée d'essayer ce club-là. Les marques arrivent avec des promesses. C'est un peu la même chose tous les ans. On dit que le message de toutes les marques, on a deux messages, c'est plus loin, plus droit. Je suis désolé, c'est vrai que c'est un peu la vérité. Mais on ne peut pas mentir. Encore une fois, je reviens là-dessus. Si l'essai de ce club ne s'avère pas intéressant, vous allez être pénalisé immédiatement. Bien sûr que les marques font une course à l'armement, bien sûr que c'est tous les ans un nouveau produit. Bien sûr qu'on arrive souvent avec des messages qui peuvent se ressembler d'une marque à l'autre. Bien sûr, c'est vrai. Mais encore une fois, on ne peut pas mentir. Moi, ce qui me fait rêver, c'est de donner la possibilité à un golfeur moyen d'envisager de prendre un part 5 en 2, par exemple, en faisant un fitting vraiment de qualité. Si on peut faire en sorte que ce golfeur-là trouve le matériel adéquat qui lui permette d'aller au bout de ses possibilités, pour moi, c'est parfait. Donc bien sûr que la distance est ultra importante, bien sûr. Tout le monde rêve de ça. La plupart des marques utilisent des cycles annuels pour vendre leurs produits. Est-ce que ça aussi, ça peut être confusant ou peut-être créer un embouteillage dans l'esprit du golfeur ? Nous, on a l'obligation quelque part d'apporter quelque chose de neuf parce qu'on a de la demande. En fait, on répond aussi à la demande. C'est-à-dire qu'il y a une demande de nouveauté en permanence. Qu'est-ce qui vient après ? On entend la question en permanence. Mais je pourrais faire une distinction entre le driver, qui est l'arme ultime de distance, et les fers. Le cycle sur les fers n'aura pas besoin d'être aussi fréquent. Le message principal du driver, outre la tolérance, ça va quand même être la distance, malgré tout. Pour les autres catégories de clubs, ça va effectivement être plus la précision et la constance. En termes de changement de gamme tous les deux ans, trois ans, etc., vous regardez une série chez nous comme Apex, qui est un des gros succès de la marque. Sur un cycle de deux ans ? Là, on est sur un cycle de deux ans, voire de trois ans. On n'est pas sur les mêmes réflexes d'achat, on n'est pas sur les mêmes fonctionnements. Si le driver paradamme fonctionne, le reste va possiblement suivre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une tentation chez le golfeur de poursuivre ses achats après qu'il ait acheté le driver avec le reste de la gamme. On n'a pas parlé encore d'un mot en trois lettres que j'aime beaucoup, c'est le mot kiff. Acheter du matériel de golf, c'est aussi pour faire comme Roy McIroy, pour faire comme John Rahm. La notion de désirabilité, pour moi, est absolument majeure. C'est-à-dire que comment vous en arrivez à avoir envie de quelque chose avant de l'avoir testé ? C'est pour ça qu'on signe des joueurs du Tour, c'est parce que ces gens-là sont inspirants et on a envie de regarder ce qu'ils ont dans leur sac. Et on a envie de faire pareil. Bien sûr, on va avoir envie de montrer qu'on fait partie du club John Rahm, par exemple, où ça marche aussi avec Rory McIroy, bien évidemment, et d'autres. C'est une partie essentielle de l'achat. On travaille évidemment là-dessus aussi, bien sûr. Emmanuel, vous travaillez chez Calaway depuis 25 ans. Vous avez démarré en bas de l'échelle comme démonstrateur pour être maintenant à la tête de la branche Sud-Europe. Est-ce que le matériel de golf vous fait plus rêver que dans les années 94, 95 ? Je suis arrivé à l'époque où on vendait le Great Big Bertha. L'original était précédé d'une réputation absolument extraordinaire. Facilité de jeu. Facilité de jeu. Et puis la première grosse tête. Alors aujourd'hui, la tête d'un driver de l'époque, c'est la tête d'un bois 3 aujourd'hui. Est-ce que les choses nous font rêver toujours autant ? Absolument. C'est-à-dire qu'on a toujours cette excitation étonnante d'ouvrir les paquets quand ils arrivent, de découvrir les nouveautés au moment où on nous les présente. On est encore comme des enfants émerveillés quand les nouveautés arrivent. On n'est pas du tout blasé. On est loin de ça. On en parlait dans une précédente interview. Même le capuchon du driver, c'est un objet très important dans l'histoire du club. L'expérience d'achat passe par tous les détails. C'est-à-dire que quand vous achetez un nouveau driver, vous avez besoin d'être fier de ce que vous venez d'acheter. Ça passe évidemment par la performance. Et je continue de dire que la performance est le plus important. Mais vous serez content de le montrer à vos potes aussi. Un club à retenir ? Un club qui vous a touché parce que vous êtes golfeur ? Je jouais effectivement un ferrain Big Bertha. Je pensais impossible à jouer. C'était un ferrain Big Bertha avec les premières têtes Big Bertha qui étaient un peu grosses. La semelle épaisse. La semelle épaisse, etc. Mais je trouvais que ce club était absolument incroyable et qu'il arrivait à faire des choses que je n'aurais jamais pu imaginer faire avec un ferrain. On était très loin de la lame, on est d'accord. Je dirais juste un autre club, c'est le deux balles. Le putteur deux balles d'Odyssée qui est sorti en 2000. Et toujours à la gamme. Et toujours à la gamme. Quand tout nous l'a présenté en 2000, on ne pouvait pas imaginer à quel point ce club resterait dans l'histoire. On n'avait aucune idée de à quel point ce club allait révolutionner le putting. Quand on l'a vu arriver, on s'est vraiment demandé ce qu'on allait faire avec. Et puis, je pense que c'est 15 jours après qu'on nous l'ait pressenté. Paul Lory a gagné le 2000 Championship à Saint-Androuze en rentrant un putt énorme de Valley of Sin sur le 18 à Saint-Androuze. Et là, on a compris qu'il se passait quelque chose parce que le lendemain, nos bureaux étaient saturés d'appels pour passer le putteur en commande. qui est devenu un phénomène, un vrai phénomène. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Emmanuel. C'était un plaisir. Voilà pour l'interview d'Emmanuel Gédouin qui représentait un peu les marques et leurs messages. Maintenant, on va vous demander à vous ce que vous pensez des marques de matériel de golf. Héloïs Girard et Manon Cambré sont allés à votre rencontre du côté de Longchamp. C'est parti pour le micro-trottoir.